Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment coder un nombre décimal en binaire. Pour le faire, je vais utiliser la méthode de la soustraction. Lorsque tu auras codé un nombre décimal en binaire, il faudra commencer par établir un tableau dans lequel tu feras apparaître les puissances de 2 en partant de la puissance de 2 du poids faible, de puissance 0, vers la puissance de 2 du poids fort. Dans notre exemple, ici, je me suis arrêté à 2 puissance 9. A chaque puissance de 2, tu feras correspondre l'équivalent décimal. 2 puissance 4 est égal à 16, 2 puissance 2 est égal à 4. Première étape du codage, soustraire un nombre présent dans ce tableau qui soit strictement inférieur ou égal à 184. Le premier nombre dans ce tableau qui soit strictement inférieur ou égal à 184, c'est le nombre 128. Je vais indiquer son utilisation par le chiffre 1. Je réalise ma soustraction. 184 moins 128 est égal à 56. Je vais répéter cette opération de soustraction jusqu'à arriver à un restant qui soit égal à 0. 64 étant un nombre supérieur à 56, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Je vais donc compléter la case par le chiffre 0. 32 étant un nombre strictement inférieur ou égal à 56, je vais pouvoir l'utiliser. 56 moins 32 est égal à 24. 16 étant inférieur à 24, je peux également l'utiliser. 24 moins 16 est égal à 8. 8 égale à 8, je vais pouvoir l'utiliser. 8 moins 8 égale à 0. Le codage est terminé. J'arrive à un restant ici, égal à 0. Les cases non utilisées seront complétées par le chiffre 0. Et voilà le résultat du codage de 184 en binaire. Pour voir si tu as bien compris cet exercice, je t'invite à réaliser seul, sur une feuille, le codage du nombre décimal 424 en binaire. Tu peux mettre la vidéo sur pause, faire l'exercice que je corrigerai juste après. Ça y est, tu as fini. Nous allons voir si tu as trouvé le bon résultat. Le nombre 424 décimal correspond à quel équivalent binaire ? Nous allons le voir maintenant par la correction de cet exercice. 424, je vais lui soustraire le nombre strictement inférieur ou égal à 424. Dans notre tableau, le premier nombre strictement inférieur ou égal à 424 est 256. 424 moins 256 égale 168. Je peux lui soustraire 128, on est strictement inférieur ou égal à 168. J'indique son utilisation par le chiffre 1, 168 moins 128 égale 40. 64, je ne peux pas l'utiliser, on est supérieur à 40. 32, oui, je suis inférieur à 40. J'indique son utilisation par le chiffre 1, 40 moins 32 égale à 8. 16, nous sommes supérieurs au restant de 8. J'indique cette case par un 0. Et enfin, 8 moins 8 égale à 0. Restant égale à 0, les cases restantes n'étant pas utilisées, j'indique ces cases-là par un 0. Et voilà le résultat que tu étais censé trouver à cet exercice. J'espère que ce petit tuto t'aura permis de comprendre comment on passe d'un nombre décimal au binaire. Merci de ton attention. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo consacrée à l'électronique analogique et numérique. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501